Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle vidéo, petite vidéo, donc petite revue spéciale, mais quoi qu'est-ce, avec au programme du Transformers, du Transformers et du Transformers. Bref, vous l'aurez compris, du Transformers à gogo. Avec donc pour commencer, deux Transformers que mon ami Tiffany du magasin Pickwick Toys de Nantes m'a donc procuré et confié. Il a réussi à me les avoir, donc voilà, ça déjà c'est super cool. D'avance, merci Titi, mais on reviendra à toi tout à l'heure. Ensuite donc un colis acheté sur la boutique Vinted, donc auprès du vendeur Maxi Mimi 33. Et pour terminer, donc un colis également, donc de ma boutique partenaire Osaka Toys. Voilà, je mettrai bien entendu le lien dans ma description. Bref, au menu du lourd, du très lourd, du très très lourd. Voilà, donc je pense avoir dit le principal. Donc on se retrouve dès à présent, donc pour la découverte et la présentation de ce petit Mekwakoukess. Allez, à tout de suite les petits amis. Mais quoi qu'où qu'est-ce ? Oh, j'ai trop hâte de savoir qu'est-ce que c'est moi. Ouais bah, n'en fais pas trop quand même. Oh bah si, moi je suis toujours très curieux tu sais. Bon bah du coup, comme Mini Mini Mo est impatient, on va pas vous retenir plus longtemps. Et puis nous, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Allez, tchuss les mecs ! Ouais, tchuss ! Et voici donc un petit aperçu de ce qui nous attend. Donc avec tout en haut, les deux Transformers. Donc qui m'ont été fournis par mon ami Tiffen de Pickwick Toys, Nantes. Ensuite, juste au-dessous, donc le colis que j'ai eu sur Vinted auprès du vendeur Maxi Mimic 33. Comme vous pouvez le voir, la boîte est assez conséquente. Et donc tout à la fin, le fameux colis de ma boutique partenaire Osaka Toys. Voilà, donc on va retourner tout de suite sur le studio vidéo. Et puis on va découvrir tout ça tous ensemble. Et nous pouvons commencer donc, dès à présent, les hostilités. Donc avec les deux colis du magasin Pickwick Toys de Nantes. Avec, pour commencer, voilà, du Studio Series Movies. Et oui, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas présenté. Et voilà, donc j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé, j'ai pu avoir ce premier personnage et le second. Que voilà, vraiment je voulais avoir dans ma collection. C'est rare, je ne fais plus trop de Studio Series Movies. Mais là vraiment, j'avais envie de les avoir. Me manque encore donc le B off-road dans son mode Jeep. Et puis le Shockwave. Et je pense que j'aurais vraiment le principal, en tout cas ce qui m'intéressait le plus. Donc nous avons tout d'abord notre Studio Series 70 Bumblebee dans sa version B127. Voilà, donc sa version Cybertronienne que l'on peut voir au début du film Transformers Bumblebee. Voilà, plutôt sympa. Je, voilà, je zappe un petit peu le mode bot, il est sympa. Mais c'est surtout donc le mode véhicule qui m'intéresse là. Je le trouve plutôt pas mal. Alors certes, il est, voilà, avant tout jaune. Ça manque un petit peu de détails de peinture. Mais bon, on verra ça de toute façon lors de la revue. Mais je voulais vraiment avoir ce personnage-là de façon à pouvoir dans ma vitrine exposer donc un nouveau mode alternatif de ma collection Bumblebee Movies. Voilà qui est fait. Donc voilà, plutôt très très satisfait de l'avoir. Il est quand même pas mal, je trouve qu'il a, je trouve qu'il a de l'allure. Et puis en second donc, alors je vais réduire un petit peu l'image puisqu'il s'agit là d'un Voyager, d'un Voyager et donc d'un personnage et d'une boîte un peu plus grosse. Nous avons le Studio Series 61 Sentinel Prime. Voilà, non pas que je sois fan particulièrement du personnage dans le film, surtout que c'est un traître. Mais j'adore le mode alternatif. Alors on voit ça tout de suite au dos. Voilà, le mode camion de pompier de style camion de pompier des aéroports américains. Donc le Rosenbauer, voilà, que je trouve absolument formidable. J'ai la version Leader Class de l'époque qui pour moi est la plus belle version. J'ai également la version Dark of the Moon Mectake Voyager pour laquelle il me manque malheureusement son arme Mectake, à savoir une arme avec la lance incendie intégrée. Donc voilà, si je lance un petit appel par la même occasion, donc si jamais vous avez ça dans vos stocks en double, n'hésitez pas à me contacter. C'est vraiment une pièce que je cherche pour compléter mon personnage. Et puis donc petit clin d'œil en même temps, mon ami ou jeune Autobots, donc MDR Gaming, qui se reconnaîtra, voilà, et qui savait que, voilà, qui connaît mon intérêt pour Sentinel Prime. Et donc qui savait que, voilà, je voulais vraiment posséder ce véhicule. Il est, voilà, il a l'air plutôt badass, les couleurs sont belles, la stature est jolie. Dommage qu'il ne s'agisse pas d'un Leader Class. Mais bon, je verrai, je découvrirai tout ça, donc, en regardant tête reposée ce petit père. Donc voilà, on fait un petit récapitulatif, donc, voilà, des deux boîtes, des deux Transformers, donc, voilà, que j'ai eu auprès de mon ami Tiffen, que je remercie infiniment. Merci de t'être, voilà, de t'être donné la peine de me permettre d'avoir ces deux personnages que je voulais vraiment. Ils ne sont pas évidents à choper en magasin, surtout par ici, dans la région, voilà, le Transformers n'est vraiment pas plébiscité et donc on ne trouve rien, tout simplement. Donc grâce à toi, c'est chose faite, je vais pouvoir compléter, donc, ma vitrine de Movies, voilà, que j'ai commencé à installer. Donc voilà, vraiment super content, merci Titi, je te fais des gros bisous ainsi qu'à Fabien et puis, voilà, je vous dis donc à très vite. On passe à présent, donc, au premier colis, le voici, le voilà, le gros mastoc, donc, que j'ai eu sur Vinted, je le répète, auprès du vendeur Maximimi 33, voilà. De ce que je peux voir, donc, le colis est très propre, très bien emballé, alors là, c'est du scotch un peu épais, je vais peut-être voir si je ne peux pas l'ouvrir par le dessous. Alors, on y va, Franco, toujours, bien entendu, équipé de mon petit Laguiole, voilà, alors, voilà, et, et voilà, voilà, alors, niveau emballage, niveau protection, voilà, Voilà, le vendeur n'a pas fait les choses à moitié, le colis est énorme, regardez-moi ces protections, voilà, ça, ça fait plaisir à voir, tout est parfaitement emballé sur les côtés, voilà, du papier, enfin, du, 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 je ne sais plus comment ça s'appelle, ce papier spécifique, du papier bulle, voilà, des renforts sur les côtés, voilà, vraiment, L'emballage est parfaitement soigné, ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir, hein, c'est vraiment un gage aussi que, que le vendeur, ben, le vendeur, tout simplement, est consciencieux, euh, voilà, vraiment, pour ça, je suis super content, alors, vu la taille de la bête, je vais le déballer, euh, juste à côté de moi, hors caméra, et on se retrouve tout de suite, donc, pour faire connaissance du petit TF qui se trouve à l'intérieur, yes ! Alors, qu'avons-nous, qu'avons-nous là ? Le voici, le voilà, je le cherchais depuis un petit moment, et je me désespérais de ne, voilà, de ne pas le trouver, euh, et finalement, c'est chose faite, voilà, un précieux, euh, vraiment, le Transformers Studio Series que je voulais véritablement avoir, donc, à savoir, le Studio Series Movies 86, donc, voilà, vous l'aurez compris, issu du premier, euh, film animé, sorti en 1986, et nous avons donc l'un de mes personnages préférés, euh, Autobots, à savoir, Grimlock, voilà, avec la petite figurine de Willy, qui ne se transforme pas, mais, qui peut, euh, interagir avec Grimlock, que ce soit en mode robot, qu'en mode, euh, bah, qu'en mode, tout simplement, T-Rex, voilà, superbe, absolument superbe, euh, le jaune brillant et de toute beauté, on retrouve le, 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 le chest, enfin, le torse avec la plaque translucide, ça, voilà, exactement comme, comme le G1, nous avons un très bel hommage, tant au G1, apparemment, euh, qu'au dessin animé, et de ce que j'ai pu voir aussi, au Masterpiece, voilà, qui fait plaisir, la seule chose que je pourrais peut-être reprocher, et que je vais peut-être corriger, c'est que, voilà, ça manque quand même de chrome argenté, enfin, de, de métallique argenté brillant, on a, euh, du jaune doré, mais, voilà, j'aurais bien aimé avoir aussi, euh, de l'argenté brillant, ça manque, je vais peut-être voir, euh, pour, euh, pour rajouter ça, je vais vérifier, mais en tout cas, le voici, hein, ça faisait un moment que je, je rêvais de l'avoir, voilà, notre petit Grimlock, mi Grimlock, mi King, voilà, avec, donc, le fameux petit décor, également, hein, propre au Studio Series, regardez-moi ça, c'est, voilà, c'est tout simplement une pure réussite, alors, j'avais zappé, euh, les Power of the Prime, parce qu'ils ne m'avaient pas tenté plus que ça, et puis le fait qu'ils se combinent pour former un gros machin, un gros robot, ça, voilà, ça ne m'avait vraiment laissé complètement indifférent, mais là, pour le coup, voilà, euh, ça annonce du lourd, du très lourd, surtout, hein, surtout de, du, 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 des quelques Studios Series Movies 86 que j'ai eu l'occasion de, de vous présenter, je n'ai eu absolument aucune déception avec aucun personnage, et je pense que ça va être la même chose, la stature est top, je pense qu'en, au niveau, au niveau de l'échelle, là encore, on a, on a quelque chose de, voilà, de, de juste excellent, donc, voilà, je me ferais bien évidemment un plaisir de vous faire la revue de ce petit père, hein, qui apparemment déboîte, hein, je pense que ça promet du lourd, du très lourd, du très très lourd, voilà, je suis heureux, je l'ai enfin, ouais, oh, 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 Voilà, confié par mon partenaire Osaka Toys, boutique de jouets spécialisée, donc basée à Valenciennes, qui vient de fêter ses 19 ans d'existence, c'est pas rien, une boutique de jouets aujourd'hui, c'est pas évident, mais voilà, c'est un passionné, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec lui, donc Adèle, pour être précis, qui est un véritable geek otaku comme moi, comme nous autres, qui est aussi un passionné et ça se ressent, et qui dans sa boutique vous propose tout un tas de choses, du Funko Pop, de la figurine Dragon Ball Z, des cartes à jouer Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, des maquettes Gundam, des comics, des mangas, des jouets maîtres de l'univers, des jouets Star Wars, des jouets Gundam, enfin des Gunpla Gundam, du Macross, du Transformers, enfin, vous l'aurez compris, un véritable rêve et bonheur pour tous les collectionneurs que nous sommes, voilà, j'ai vraiment hâte, il a eu la gentillesse de me les mettre de côté, de me les réserver, donc voilà, pareil, vu la taille du carton, je vais l'ouvrir à côté de moi, et on se retrouve donc à nouveau, juste ici, avec le contenu, alors je vous montre vite fait, mais bon, voilà, pour ceux qui regardent mes unboxings, ou mes nouveautés nouvelles, vous ne serez pas dépaysés, voilà les protections que la boutique Osaka Toys, qu'Adèle nous fait, lorsque l'on commande un chez lui, voilà, c'est tout simplement super, c'est, voilà, c'est parfaitement emballé, on est sûr qu'il n'y aura rien d'abîmé à l'intérieur, et rien que pour ça, donc c'est vraiment le top total. Voilà, donc le colis est ouvert, le contenu est déballé, nous allons commencer tout de suite par celui-ci, le Transformers Kingdom War for Cybertron Trilogy, donc voilà, tout simplement, donc là, la dernière gamme de la trilogie War for Cybertron, donc, avec notre Megatron dans sa forme, enfin, dans sa forme 2.0, donc de Galvatron, que l'on peut voir, donc, dans le film Transformers Movies 1986, voilà, qui a été, donc, entièrement reconstitué, reconçu par le terrible et terrifiant Unicron. Voilà un petit peu la bête, je voulais vraiment l'avoir, parce que, voilà, je n'ai pas le G1, j'ai la version Titans Return, mais qui m'avait laissé, quand même, sur ma faim, surtout que l'histoire de triple transformation, dont le modjet, je trouvais ça, bon, particulièrement inintéressant, et là, voilà, nous avons, enfin, je pense, nous tenons, enfin, la bonne version, la version fidèle au dessin animé et au film, le Galvatron, voilà, le tyran Galvatron, qui m'a l'air absolument superbe, avec, voilà, le mix entre le jouet et le dessin animé, je suis juste étonné qu'il ne soit pas sorti dans la gamme Studio Series, puisque, voilà, la gamme Studio Series s'adresse avant tout au personnage du film de 1986, dont il fait partie, alors, pourquoi dans la gamme Kingdom, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je ne vais pas réfléchir trop longtemps, puisque, voilà, le principal, c'est de l'avoir, il a l'air super badass, on ne voit pas grand-chose, hein, mais, voilà, déjà, rien que le visage, la tête et tout, ça m'a l'air monstrueux, ça m'a l'air super fidèle, voilà, je, je, voilà, une figurine que, 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 que je, bah, que je voulais vraiment ardemment posséder, euh, parce que, voilà, Megatron, enfin, Galvatron n'est vraiment que très rarement représenté, surtout dans sa forme, euh, au concept génération, hein, donc, voilà, vraiment formidable, je, je le trouve déjà avant même de l'avoir ouvert de toute beauté, donc, voilà, vivement, 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 que je puisse déballer tout ça et m'amuser avec, et puis, donc, vous faire les plus belles revues possibles, donc, nous avons Galvatron, je le mets de côté, puisqu'il y en a un deuxième, et pas des moindres, un personnage que j'aime beaucoup, euh, dans la gamme Transformers, euh, enfin, dans le dessin animé, mais surtout en jouet, il s'agit, il s'agit, il s'agit de, du Kingdom, regardez-moi ça, le Kingdom Trax, rien que ça, enfin, à Trax, également, donc, euh, au look génération 1, ça fait super plaisir, le dernier Trax, à ma connaissance, qui était sorti dans la gamme de jouets officiel, était dans la gamme Chug, euh, Reveal the Shield, si je ne dis pas de connerie, mais, voilà, on n'avait pas cette, euh, ce mode véhicule, euh, correspondant au G1, puisque la gamme Chug se voulait, donc, être des véhicules plus modernes, plus contemporains, plus actuels, et là, voilà, on a vraiment le Trax esprit G1, euh, tel qu'on pouvait le voir dans le dessin animé, mais aussi dans le jouet, et dans les jouets, et voilà, et il m'a l'air vraiment super, 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 là encore, rien que le visage, euh, voilà, me fait penser immédiatement à Trax, il n'y a pas de soucis, ah, je suis super content, voilà, je rêvais de l'avoir, et, euh, et c'est chose faite, hein, grâce à la boutique Osaka Toys et à Adèle Adèle, je le répète, et puis, donc, on voit tout de suite, je spoil un petit peu, hein, mais, tout comme le jouet G1, euh, Masterpiece Chug, on a, donc, trois transformations pour ce véhicule, hein, à savoir, donc, le mode voiture, un mode, voilà, un peu comme pour la série Masque, un mode qui peut se transformer, donc, en, en jet, et puis, donc, euh, le mode bot, voilà, du lourd, du très lourd, du très très lourd, voilà, donc, de la boutique Osaka Toys, hein, notre petit Decepticons, petit façon de parler, puisque c'est un leader class, donc, notre Galvatron, et puis, notre Autobots Trax, Adèle, je te remercie infiniment, euh, merci, euh, merci surtout de proposer du Transformers, parce que sans toi, j'avoue que ce serait vraiment chaud, euh, aujourd'hui, de, de, de trouver du TF en France, et grâce à toi, voilà, mes, 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 mes différentes collections, euh, prennent de l'ampleur, ça me fait super plaisir, alors, les petits amis, hein, je mettrai, donc, je le répète, hein, comme je le fais toujours, le lien de sa boutique, euh, Facebook, en description, ça vous donnera l'occasion de voir un petit peu tout ce qu'il propose, il y en a vraiment pour tous les goûts, hein, ancien, comme, euh, comme pour les jeunes, enfin, bref, voilà, tout le monde peut y trouver, euh, euh, son plaisir, avec des pièces, donc, difficilement trouvables en temps normal. Voilà, pour la petite promo pour Osaka Toys, petite promo amplement méritée, et donc, avant de conclure, on va faire un petit bilan, donc, de ces réceptions du jour, et voilà, donc, j'ai tout réuni, donc, petit récapépet, euh, donc, du magasin Peak Quick Toys, et surtout, grâce, donc, euh, à Tiffen, voilà, qui bosse là-bas, voilà, les deux studios séries, Movies, Bumblebee, Bumblebee, donc, dans sa forme B-127, le petit père, Sentinel Prime, voilà, issu du film Revenge of the Fallen, et ensuite, donc, euh, de la boutique Osaka Toys, le petit Galvatron Kingdom, et le petit Trax Kingdom, et pour terminer, donc, de la boutique Maximimi 33 de Vinted, donc, nous avons, euh, le, le leader class Transformers Studio Series The Movie 86 Grimlock, et son petit pote Willy, voilà, qui fait infiniment plaisir, en tout cas, moi, je vous avoue que je suis super content, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté, euh, et eu, et reçu, euh, ou reçu en cadeau autant de Transformers, puisque, comme vous le savez, je, alors, non pas que je m'éparpille, mais, voilà, je fais aussi du, du Tokusatsu, euh, du Gobots, euh, du Masque, enfin, voilà, et donc, là, j'avais vraiment voulu, euh, me recentrer, et puis, voilà, les, les aubaines que j'ai eues, voilà, c'est, c'est tout simplement du bonheur, donc, un merci à tout le monde, hein, de contribuer, euh, ben, à l'essor, euh, de mes collections, j'ai une nouvelle vitrine, donc, euh, il y a peu, qui m'a permis de pouvoir placer une partie, donc, des studios séries, et, euh, des jouets, euh, issus des films, me manque encore une vitrine pour, je l'espère, pouvoir mettre tout, et puis, mon espace, euh, Transformers, donc, dans ma pièce Transformers, sera, euh, voilà, définitivement pleine, remplie à craquer de petits robots, voilà, je ne vous retiens pas plus, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos avis, vos suggestions, vos impressions, ce que vous avez pensé, euh, du contenu, et éventuellement, s'il y a un robot que vous souhaiteriez que je, je présente en premier, en priorité, n'hésitez pas à me le faire savoir, d'avance, d'avance, bah, comme toujours, hein, je ne vous remercierai jamais assez pour tous ces pouces bleus que vous pouvez me laisser, voilà, je continue à dire, hein, mais j'ai de plus en plus de pouces bleus, donc, voilà, ça fait super plaisir, euh, merci, donc, pour votre, pour ce soutien, euh, un petit coucou de bienvenue, donc, aux nouveaux abonnés, nous approchons tout doucement des, des 1700 abonnés, et oui, rien que ça, ça commence à faire quelque chose, hein, donc, merci pour votre confiance, merci, euh, d'apprécier ce que je fais, et surtout mon humour un peu particulier, et puis, bien entendu, hein, mes nombreuses gaffes, hein, ça, malheureusement, mon cerveau parlant plus vite, parfois, que ma bouche, ou vice-versa, eh bien, il m'arrive, comme tout le monde, de faire des petites bêtises, et puis, et puis, et puis, bah, plein de gros bisous, également, aux plus anciens, toujours là, présents, fidèles au poste, à m'encourager, à me soutenir, merci pour ces petites discussions que nous avons, soit au téléphone, soit, euh, sur, euh, bah, sur ma page YouTube, ou sur Facebook, ou encore sur Messenger, c'est toujours un plaisir de partager avec vous, euh, j'ai aussi, donc, on peut se retrouver aussi sur Instagram, j'ai mon compte Instagram, donc, papy.tf, voilà, pas de surprise, et j'ai également, donc, ma page Facebook personnelle, et ma page Facebook Pro, là encore, donc, à Sylvain Duchossois, papy.tf, voilà, on se retrouve où vous voulez, euh, et puis, bah, que vous souhaitez de plus, si ce n'est un excellent week-end, amusez-vous bien, profitez bien, euh, et puis, surtout, et n'oubliez pas, faites-le toujours dans l'amour, dans la joie, et dans l'humour, la bonne humeur, blablabla, blablabla, désolé, allez, plein de bisous, les petits amis, à très bientôt, tchous, bye bye ! Quoi ? Tchous, bye bye ? Mais, t'es sérieux, mec ? Ouais, d'habitude, tu dis pas plutôt, bye bye tchous ? Ouais, parce que tchous, bye bye, ah, ça le fait pas du tout, hein ! Oui, bah, je sais, les mecs, excusez-moi, c'est l'émotion, je parle un peu vite, parfois, euh, et puis, et puis, voilà, je bafouille, je merdouille, bref, euh, voilà, je ne sais pas quoi vous dire, à part que je suis désolé. Ouais, et bah, tu vas recommencer, parce qu'en plus, hein, dans l'amour, dans la joie, et dans la blablabla, on comprend rien du tout, ton truc ! Ouais, moi, j'ai pas tout compris non plus. Bon, ok, je la refais, si ça peut vous faire plaisir. Ouais, c'est au moins la moindre des choses, bon, ouais, quand même. Alors, les petits amis, surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur ! Allez, bye bye, tchous ! Alors, c'était mieux ? Ouais, c'est déjà mieux. Ouais, c'est surtout plus au cohérent. Mais, attention, qu'on t'y reprenne pas, mec ! Ouais, papy, qu'on t'y reprenne pas ! J'aurais aimé une éternité pour ça, c'est fini, Prime.